Qu'est-ce qui est différent ? C'est vrai que ce sont des enfants qui demandent beaucoup d'attention, qui ne sont pas très autonomes. Moi, ma fille, elle a mis beaucoup de temps à aller toute seule faire une course. Elle était capable de se perdre quand elle avait tourné deux fois. Moi, j'habite à 800 mètres de la gare. Elle a mis très longtemps à savoir aller à la gare. À 15 ans, je ne suis pas sûre qu'elle y arrivait, alors qu'elle passait en bus tous les jours pour aller au collège. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Et moi, je sais qu'il y a eu parfois où elle est partie en voyage scolaire, et ça m'a fait un bien fou de ne plus avoir à gérer au quotidien cette petite. Moi, j'étais très contente quand elle partait. J'étais contente de la revoir, mais... Mais c'est vrai que ça me permettait de souffler un petit peu. En fait, à l'adolescence... Alors, ce sont des enfants qui sont souvent immatures. Donc ils ont... Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, certains ont plutôt des troubles d'opposition dès le début. Moi, la mienne, elle en a eu à l'adolescence. Elle s'est mise à... On n'arrivait plus à communiquer. Donc je ne sais plus quand est-ce que ça a démarré. 12-13 ans, je pense. Petit à petit, c'est venu progressivement. Puis elle en avait marre de toutes ces prises en charge. Je l'ai amenée chez l'orthophoniste. Elle a fait de la remédiation cognitive au Vinatier, en troisième. Elle n'en pouvait plus. Elle faisait de la kiné. Et ça, c'est... Elle n'en pouvait plus. Et en même temps, elle avait du mal à accepter de ne pas y arriver à l'école. Parce que sa soeur y arrivait bien. Nous, on avait fait des études. Donc pour elle, c'était difficile à accepter. Et elle avait des troubles. Après, il s'est monté crescendo. Puis on n'arrivait plus à communiquer. Elle ne nous écoutait plus. Tout ce qu'on disait n'avait plus... Elle n'écoutait plus ce qu'on disait. Elle a eu des tocs. C'est-à-dire qu'elle s'est mis à grignoter. Elle se fermait de plus en plus. C'est-à-dire que nous, elle ne nous écoutait plus. Il n'y en avait plus pour ses copines. Alors, c'est vrai que les... Bon, je sais qu'à un moment donné, elle n'avait plus envie de se promener avec moi. Je me souviens avoir eu une période comme ça avec mes parents aussi. Mais ça a quand même été assez fort. Et puis, on est retournés à Genève pour l'étude longitudinale. Et là, il m'a dit qu'il fallait qu'elle prenne des antidépresseurs. Et donc, on est rentrés. Elle a pris des antidépresseurs. Et ça a été magique. Au bout de deux ou trois mois, il m'avait dit que ça mettra deux ou trois mois à faire effet. Et effectivement, ça a complètement changé. Au bout de deux ou trois mois, elle s'est épanouie. Et donc, elle a réussi son bac très bien. Elle a mis une mention. Et elle est partie en BTS. Donc là, elle a eu le déclic, en fait. Elle a compris que si elle voulait faire quelque chose, ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Elle était souvent épuisée parce qu'elle est quand même très fatigable. Et là, par contre, elle est tombée sur une prof qui n'avait jamais eu d'élèves en situation de handicap, qui ne savait même pas ce que c'était et qui la trouvait faible. Et donc, c'était du harcèlement. Donc, elle lui a dit qu'elle n'avait rien à faire là. Alors qu'elle avait été admise avec un avis très favorable. Donc, j'ai fait appel à une association sur Lyon qui s'appelle Handicap Réussir et qui a des jeunes en situation de handicap entre 16 et 25 ans. Et qui a servi de médiateur pour discuter avec le lycée. En fait, son dossier de handicap était resté sur le bureau de l'infirmière scolaire qui était en arrêt maladie. Donc, personne n'était au courant. Et par contre, quand ils ont vu qu'elle avait une reconnaissance de handicap, ils n'étaient pas très fiers quand même. Mais voilà. En tout cas, le professeur, lui, n'a pas compris jusqu'au bout. Mais ma fille s'est accrochée parce qu'on était derrière. On lui a dit, de toute façon, tu as le droit de redoubler. Tu as le droit d'essayer, etc. Et donc, elle s'est accrochée. Elle a eu son BTS. En deuxième année, elle avait un professeur très bienveillant comme prof principale. Il n'y a eu aucun problème. Et elle a eu son BTS tout à fait correctement. Donc, elle a fait son bachelor. Ça, c'est assez bien passé. Donc là, elle est partie à Saint-Etienne pendant un an. Donc, elle rentrait tous les week-ends. Et donc, on l'a ramenée tous les dimanches pour lui épargner un peu de la fatigue.